Véritable déflagration à présent dans l'enseignement supérieur, une centaine d'agressions et de viols entre élèves à Centrale Supélec, prestigieuse école d'ingénieurs, toujours sous le choc ce matin après les révélations d'une étude diligentée par la direction. Martin Lange, on va essayer de comprendre avec vous, la direction de l'école dénonce une situation particulièrement préoccupante. Oui, il faut dire que les résultats de cette enquête sont édifiants sur les 2386 élèves interrogés. 74 disent avoir été victimes de harcèlement sexuel, 71 d'agression sexuelle et 28 de viol. Parmi ces élèves, 9 sur 10 assurent que leur agresseur est un autre élève de l'école et que l'effet se serait déroulé dans le contexte associatif ou dans des soirées en résidence étudiante. Pour l'administration de l'école, c'est une déflagration, vous l'avez dit, ces résultats nous ont sidéré, explique le directeur Romain Souberan dans un communiqué. Alors Centrale Supélec, qui forme chaque année près de 600 ingénieurs, est un fleuron de l'enseignement supérieur français et ce n'est pas la première institution de ce genre à être éclaboussée par une affaire d'agression sexuelle. Rappelez-vous l'ampleur du mouvement Science Sport qui visait les instituts d'études politiques l'an dernier. La direction a décidé hier d'alerter le procureur de la République d'Evry. Ce dernier a ouvert une enquête préliminaire pour des faits de harcèlement, agression sexuelle et viol. Une enquête confiée à la brigade de recherche de Palaiso. Merci Martin Lange.